Adopte un artiste, qu'est-ce que c'est ? C'est un réseau social pour les artistes qui a pour but d'augmenter leur visibilité, permettre aux artistes de justement créer des collaborations, avoir des retours pertinents d'autres artistes et justement pouvoir partager leur création sur un domaine spécifique. J'étais étudiant en première année de STAPS au Tampon et j'ai vu passer le concours d'entreprise innovante organisé par la Technopole de la Réunion en 2018. Donc j'ai présenté mon projet, j'ai été sélectionné, j'ai passé la candidature et j'ai eu la chance d'avoir le premier prix avec ce projet. Donc c'est à ce moment que je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. J'ai eu cette idée parce que justement j'avais pas mal d'amis qui eux touchaient à la photographie, au chant, à l'écriture, etc. Et quand ils publiaient des créations sur Instagram, ils étaient mélangés avec beaucoup de personnes et justement ils n'avaient pas de retour pertinent. C'est pour ça que j'ai décidé de créer cette plateforme pour les aider, pour améliorer leur visibilité et qu'ils puissent se retrouver sur une seule et même plateforme. Donc actuellement le projet a plus de deux ans. Donc aujourd'hui je suis incubé à IUSA Incubateur, donc c'est un incubateur parisien dans le domaine de la culture où justement on retravaille le projet, par exemple le business model, la refonte de la plateforme et aujourd'hui au bout des neuf mois, il y aura une levée de fonds qui est prévue sur, je l'espère, plusieurs millions d'euros pour développer cette société et aujourd'hui ça se passe super. C'est en pleine refonte, mais ça se passe super. Alors le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est orientez-vous vers le web parce que souvent c'est très peu coûteux, ça nécessite des connaissances qu'on peut apprendre directement en ligne et la priorité ça serait oser se lancer et rester motivé parce que c'est pas tout le temps facile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...